Gérison, délivrance, miracle, c'est ce à quoi on assiste tous les jours ici à Tiekwa au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Suite à la prière, plusieurs esprits ont été chassés, notamment les esprits de mari et femme de nuit, ceux-là même qui empêchent certaines personnes de se marier et de bénéficier des privilèges du foyer. Les esprits de pitons ont été également chassés, les esprits de mort, la mort elle-même, tous les esprits qui bloquent les bénédictions. Tous ces esprits ont été chassés, les frères ont été libérés et nous l'avons pu le constater tout à l'heure à travers les témoignages. Il y a eu beaucoup de visions, les bénédictions qui sont descendues depuis le ciel. Nous allons donc écouter certaines réactions. Vraiment ce qui m'a marqué aujourd'hui, ce sont les témoignages de guérison. Puisque j'ai pris la prière en cours, mais j'ai eu de bons témoignages. Les témoignages de délivrance, de masques, les esprits de famille, de la sorcellerie et les témoignages de mariage. Il a rendu ce témoignage et il disait que dans sa famille il n'y avait pas de mariage. Et quand le pasteur était en train de donner le sujet de prière concernant la délivrance de l'envoûtement, il s'est trouvé en vision en famille dans son village et il a vu une porte s'ouvrir et dans la case sacrée de leur famille, il a eu des valises et des diplômes. Il est rentré et il a pris sa part de bénédiction. Et tout le village est venu et a pris sa part de bénédiction. Et le secours mystique et satanique qui étaient encore là, qui résistaient, avaient été encore frappés par la foudre. Donc vraiment ce sont des témoignages qui sont motivants. Vraiment j'encourage toute personne à venir et recevoir sa part de guérison. Soyez béni. Bonne nuit. A vous parlez. Bien. Non, pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon, je me nomme la soeur Mauvieux Dominique de Saint-Pédro. Et ce qui m'a marquée ce soir, c'est qu'on a prié pour les femmes qui veulent se marier, qui désirent se marier, qu'elles ont des choses à enlever, qu'elles enlèvent les idoles pour pouvoir se marier et autres. Et puis l'enfantement, ça m'a vraiment touchée. Je suis une femme célibataire sans enfants. Donc j'ai saisi, j'ai porté, c'est que j'ai beaucoup prié, mais je me dis que ce serait mon sujet de prière. Ça a fait partie de mes deux sujets de prière, pour que Dieu m'exauce. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur, qui m'a accordé le privilège et la grâce d'être présent aujourd'hui. Parce que le Seigneur est descendu aujourd'hui. Nous avons touché le Seigneur. Nous avons vu sa puissance à travers le pasteur Meigné. En tout cas, ma présence ici a été une vraie source de bénédiction pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen ! Un aspect qui vous a marqué particulièrement en cette soirée ? Bon, l'aspect qui m'a beaucoup marqué, c'est la délivrance de l'esprit de mort. Quand le Seigneur, à travers le pasteur Meigné, a invoqué ce sujet, vraiment, on a vu des délivrances palpables. Des délivrances palpables. On a vu des gens tomber à la débandade. Le Seigneur a agi vraiment, véritablement. Viens voir, tu sais quoi ? Jésus est ici. Jésus est vivant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen ! Dieu travaille. Dieu a travaillé. Et la manière que le missionnaire nous a conduits, nous avons eu la foi, parce que le sang de Jésus est puissant. Et c'est le sang de Jésus qui fait libre entrée dans le sanctuaire pour que nous soyons délivrés. Aujourd'hui, le Seigneur s'est manifesté. Il a conduit les prières, c'est seulement d'une manière révélationnelle. Les cas de la mort, les cas de délivrance de la maladie, les cas d'envoûtement, vraiment, ça m'a béni. Et moi, je suis rassuré que nous sortons ici en partant avec une foi agissante que vraiment nous sommes délivrés. Nous croyons que nous sommes délivrés. Parce qu'on ne doit pas douter de la mère de Dieu. Dans l'Église punitive, autant les apôtres, mais ici, nous touchons d'une manière palpable. Et nous voyons la grâce du Seigneur manifester dans nos vies. Mais pour résumer, que ces acquis soient vraiment protégés, que chacun ne doute pas. Et nous, quand Dieu est déjà délivrés, nous devons mettre cela en pratique pour que notre autorité, en Jésus, nous sois vraiment rassurés que nous sommes délivrés de tous maux. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il faut dire que j'ai pris le témoignage en coup et j'ai été vraiment édifié par le témoignage des frères. Je vois la manifestation palpable de notre Seigneur Jésus-Christ qui agit dans la vie des frères et dans nos différentes vies. Et il faut dire que la prière d'aujourd'hui a été intense parce qu'elle a touché tous les compartiments de nos vies, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Et sur le plan même de la santé et physique, nous avons fait vraiment une grande prière. Au sorti de là, nous sortons d'ici très bénis et nous rendons gloire. Toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai eu le privilège d'assister ce jour à la dixième session de ce soir, de ce jour. Et le message a été pertinent. Il a parlé de l'envoûtement. Ce que j'ai retenu, l'envoûtement étant les procédés de sociétés, les procédés de technique que la sociétés utilise pour tenir captifs les âmes. Et notre leader, le pasteur Dr Boniface Meunier, nous a instruit sur ce que c'est que l'envoûtement est comment ça peut agir négativement dans la vie d'un homme. Il disait que... J'ai un exemple parpable. Il disait qu'un homme qui est envoûté peut boire l'alcool, être souffri même de l'alcool, souffri de l'ivognerie, sans avoir la puissance d'arrêter. Une femme envoûtée peut... Une femme envoûtée peut, par exemple, dont l'envoûtement est destiné à faire d'elle une prostituée, peut se prostituer, prostituer, se prostituer, elle-même se rendant ignoble, mais elle ne peut pas avoir la capacité d'arrêter. C'est comme ça que l'envoûtement agit. Et dans ce sens-là, il n'y a que la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui peut délivrer l'homme. Donc, pour être délivré de l'envoûtement, il faut d'abord recevoir sérieusement, en vérité, le Seigneur Jésus dans sa vie, se convertir, et étant devenu un enfant de Dieu, il peut se saisir de la puissance que le Seigneur donne. Le renversement des principautés est une... Moi, j'appelle le renversement des principautés la technique de délivrance de haut niveau. Une technique capable de renverser des forteresses, de délivrer des personnes tenues captives par le biais de l'envoûtement. Et des témoignages nous ont fait comprendre que des personnes qui étaient enfermées, envoûtées, ont été désenvoûtées. Des personnes qui étaient tenues captives ont été tenues captives. Des seins ont rendu témoignages des frères, ont rendu témoignages. Et les témoignages, il faut les prendre par la foi. Les témoignages sont ce qui se passe dans le monde spirituel, pendant que nous prions. Et nous croyons que le Seigneur est pleinement descendu, et comme d'habitude, il descend toujours avec nous, et il fait des œuvres. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce au milieu de nous. Voilà, et vraiment, nous prions que le Seigneur conduise tous nos serviteurs pour que nous conduisent jusqu'au 9 août. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, et restez avec nous sur la RTVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada